Voilà, dernier jour dans les anciens locaux de Radio Notre-Dame rue Rosenwald. Il y a des panneaux qui sont déjà vidés, ça se vide. Les cartons sont prêts, qui partent à partir d'aujourd'hui. Le bar aussi qui se vide, mais il y a encore quelques petits livres à récupérer. Il y a encore quelques infos quand même. Oui, d'ailleurs, tu fais comment pour les infos en fait, Marianne, ce matin ? Sans FP, puisqu'on déménage. On fait des journaux, on fait de l'intox ici. On fait de l'intox, c'est bien. C'est super. Ou sinon, on fait à l'ancienne, on écoute France Info et on regarde la télé. Et ouais, de l'intox, c'est normal. C'est bien de travailler dans ces conditions. Ouais, c'est top. Franchement, j'ai jamais vu ça ailleurs, c'est top. C'est du jamais vu, c'est très bon. Voilà, les cartons, toujours des cartons. Et oui. La rédaction qui se vide. Allez, un vide panorama de ces locaux. Pour le plus de souvenirs. Encore des cartons, toujours des cartons. Ça n'a pas été encore décâblé, parce qu'on travaille encore dessus. Mais à partir d'aujourd'hui, tout s'en va. Allons-nous garder ces beaux micros dans les nouveaux studios ? Je pense que oui. Le poste de Cédric Cobas, toujours identique. Enfin, 10 ans de douleur à cause de ça. C'est terminé pour les genoux. Et comme tu vois, la section vidéo est déjà partie. Voilà, fin de la visite. Sous-titrage Société Radio-Canada